Je suis en train de parler de l'amour qui arrive. Bien aimé dans le Seigneur, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus Christ. Je suis encore dans la joie de me présenter encore ces moments devant vous. Moi, votre humble serviteur, le prophète Yves Moabat, l'écriture de Dieu. Dans le cadre de l'émission L'écriture de Dieu, aujourd'hui, je me présente encore pour vous présenter une trop belle émission. Là où nous allons décortiquer, nous allons parler, pourquoi pas, donner encore plus de précision dans tout ce qui concerne des songes. C'est ainsi que je suis encore dans la joie de vous communiquer ce que j'ai et ce que Dieu nous a donné. Il nous a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Je suis venu aujourd'hui auprès de vous, vous qui me suivez de presque partout. Moi, votre serviteur, le prophète Yves Moabat, l'écriture de Dieu. Dans le cadre de cette émission Écriture de Dieu, je suis encore dans la joie de vous présenter une très belle émission que nous allons décortiquer par l'heure des songes. Aujourd'hui, je m'aimerais bien, là où tu es, tu es en train de nous suivre, tu vas prendre ta Bible pour comprendre comment Dieu nous communique, comment Dieu nous parle. Premièrement, tu dois d'abord savoir que les songes est une partie de la prophétie. Les songes, c'est un moment merveilleux où Dieu décide de communiquer avec les gens. Peu importe ton obédience, peu importe ta qualité, peu importe ce que tu es, Dieu parle avec les gens à travers des songes. Laisse-moi t'informer, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, la Bible dit, L'éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes et lorsque nous sommes livrés à un profin sommeil, Dieu nous parle. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 4, j'aimerais que tu prends au premier verset jusqu'au huitième verset. Nous allons lire ensemble pour décortiquer, comprendre comment Dieu nous parle. Ici, dans ma Bible, la Bible dit ceci, Nebuchadnezzar, roi de tout le peuple, aux hommes, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les produits que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que le Seigneur, que ses signes sont grands et ses produits sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subiste des générations en générations. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et errais dans mon palais. Je y ai un songe qui m'a effrayé. Le présent dont je t'ai poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissent d'éprouvantes bien-aimées. C'est un grand roi, quand on parle de Nebuchadnezzar, laisse-moi t'informer, c'est un roi qui dirigeait la grande empire Babylone. Et lorsqu'on parle de Babylone, nous nous voyons depuis l'Asie jusqu'en Éthiopie. C'était un grand roi qui dirigeait une grande nation. Mais la Bible nous dit ici que cet homme, malgré sa grande ère, malgré dans sa puissance, dans sa majesté qu'il vivait, il a eu un songe, mais il dit ceci. Je vivais tranquillement, peut-être c'est ton cas. Tu vis tranquillement, tu roules dans de belles carrosses, tu occupes de grandes postes, tu y es bien installé, tu te retrouves dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu y es très erré. C'est bien beau. Mais le roi dit ici, j'avais tout cela, tout ce qu'un homme peut avoir, la gloire, la richesse, l'argent, j'en avais, mais je n'avais pas la paix. Il dit, j'ai eu un songe. Et dans cet songe-là, j'ai été poursuivi. Naebite, peut-être c'est ton cas, tu fais des songes, Dieu est en train de t'informer, quelque chose d'était grave. Ne regarde pas seulement ta position dans la vie, mais sache-le bien qu'il peut-il y avoir des choses qui peuvent être encore plus graves, ou ce qu'on négligé, ça peut détruire ta vie. A Zolobada, mon songe-là était poursuivi. Mais lorsque je me suis réveillé, premier des choses, j'ai cherché à voir les explications. J'ai ordonné qu'on fût venu devant moi, les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication, dit songe. Alors vient le magicien, les astrologues, les chaldons et les devins. Je leur dis les songes, et ils ne me donnèrent point l'explication. Bien-aimés, les gens ont toujours tendance, lorsque tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, on a toujours tendance, il y a aucune des namou lili. Première des choses, lorsque le roi s'est réveillé, à l'oukiba magicien, à l'oukiba chaldun. Mais laisse-moi te dire, c'est bien beau, mais moi je vais te le dire que ces gens-là ne donnent pas des explications réelles. Parce qu'ils sont limités, qui m'ont compté à couper sa moutou n'doto, même un satanase incapable à relâcher sa moutou. Il n'y a que Dieu qui communique cela, parce que c'est le langage de Dieu. Le roi, lorsqu'il a récit ses songes, premier des choses, il est allé chercher le magicien, les chaldins, pour avoir l'explication. Mais il n'a pas pu y avoir l'explication, parce que il a fait appel à tous les sages. C'est ainsi que il y a un amato et à Daniel que le roi a un problème, le roi a un peu plus d'explication. Mais il a besoin d'explication. La Bible dit que lorsque Daniel est arrivé, il était prophète de Dieu, il avait ses dons-là d'interpréter les songes, pour t'en information bien-aimée, tout le livre de Daniel, sur le côté lié en haut, presque tous les chapitres, il y a de versets qu'on parle plus de songe et de songe. Et si tu entres dans ce livre-là, tu verras qu'on parle plus de songe dans le livre de Daniel. C'est pour t'informer que c'est pour te dire que c'est très important dans la vie dans le monde. C'est très important dans la vie dans le monde normal. Ici, nous voyons le condonosor, nous voyons le pharaon. Ce n'étaient pas des chrétiens, mais c'étaient des êtres humains créés à l'image de Dieu. Ne te dis pas parce que je suis dans l'occultisme, parce que je ne prie pas, parce que je suis dans telle obédience. Laisse-moi t'informer bien-aimée. Tu as été créé par un seul homme. Ce Dieu-là, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui t'a créé. Il a dit, il a tout créé, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. C'est pour t'informer que dans le temps des choses que tu es en train de voir, tu ne peux pas laisser tomber comme ça. Un grand roi va chercher l'explication de son songe et lorsque Daniel va arriver à couper cette explication, nous nous sommes. Mais je mets quelque chose de particulier. Il a dit, en dernier lieu se présente devant moi Daniel nommé Béthésar d'après le nom de Dieu et qui est en lui l'esprit de Dieu saint et je lui ai dit les songes. Il avait en lui l'esprit de Dieu saint. On ne peut pas interpréter les songes sans les saintes esprits. Les dieux, l'esprit de Dieu saint, c'est ça les saintes esprits. C'est ce qui nous permet à vous donner des explications claires et nettes dans vos songes. Contactez le prophète Yves Mouamba, il vous aidera de presque partout où vous êtes. on est dispo, c'est le don que Dieu nous a donné. Il a dit, il a donné aux autres les dons de rêver et il a donné aussi les dons d'interpréter le rêve. Il a donné aux autres les dons de songes et aux autres les dons d'interprétation de songes. Nous avons réussi ces dons-là. Nous pouvons vous aider. Le prophète Yves Mouamba est bel et bien disposé à vous aider à beaucoup de choses. Vous qui avez des songes, vous faites des cauchemars, vous avez des problèmes trop seriés. Je me râle encore plus loin. Prendre un verset biblique où nous allons trouver aussi une belle explication où peut-être ça arrive aussi dans ton cas, ça arrive aussi dans ta vie. Nous parlons des choses qui troublent lorsque nous nous réveillons le matin. Je suis très 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 et bien disposé à la moukaloubi. J'ai été troublé. J'ai été effrayé. Je me suis rendu compte qu'il y a des troubles et qu'il y a des troubles. Ici, nous voyons aussi la catégorie. Il y a des problèmes qui ont des problèmes. Bien aimé, on a récite une femme dans notre église, une sœur, qui m'a parlé. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. Nalingi Totanga à partir verset 17 jusqu'à verset 19. La Bible dit « Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y aille rien entre toi et ses justes car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pilate, qui était le gouverneur ? C'est lui qui avait le dernier mot et qu'il n'y a pas d'un ordre libéré tout le temps pour qu'il n'y ait pas. Pilate a été en pleine justice comme un magistrat qui a été sans le dire à Jésus parce qu'il fallait voir le Christ. En ce moment qu'il n'y a pas à cause de ça, c'est la femme de Pilate qui arrive, qui vient sur le lieu. Et cette femme dit à son mari qu'il n'y a pas de pardon pour qu'il n'y ait pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Pourquoi ? Il n'y a pas d'un jour et il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de souffrir sérieusement. Ça, c'est la femme de Pilate, le gouverneur, qui est en train d'informer à son mari pour lui dire que ce que je vis aujourd'hui dans la nuit, je souffre toute la nuit à cause du problème de cet homme, toi tu prends deux fois des résolutions, tu prends aussi des décisions comme ça, Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre, c'est sa femme qui vient lui dire n'a souffré, mais qui était cette femme, c'était une femme qui était mariée au gouverneur, et il s'agit de quel gouverneur, Pilate, gouverneur, il y a un grand empire au hasard nommé par le roi, César, ce n'était pas n'importe qui, je crois le monde nous dit derrière un grand homme il y a toujours une grande femme, comme il y en a aussi une grande dame, laisse moi t'informer que la femme de Pilate n'était pas n'importe qui, mais elle a souffert toute la nuit, c'est comme les rois nebkononosor qui disent, je souffert toute la nuit, bien aimé, Bando Tonini Yolotaka, quel genre de change que tu reçois, que Dieu te fasse grâce, tu es en train de voir mon numéro qui est affiché au bas de l'écran, il serait très important que tu puisses contacter le prophète Yves Mwamba, c'est mon travail, Dieu m'a donné ces dons-là, j'ai aidé beaucoup de gens, j'aimerais que tu en profites aussi, de partout où tu es, contacte-moi, appelle-moi, je te donnerai des explications, et s'il faut t'aider à travers la délivrance pour que cela finisse dans ta vie, bien aimé, il y a des gens que Dieu a établi pour ce genre de travail, tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit, tu as des problèmes qui te compliquent la vie, contactez-moi, mon numéro est là, appelle le prophète Yves Mwamba, nous allons t'aider, nous sommes très ouverts, et si tu es ici, à Kinshasa, contacte-moi, notre église situe dans la commune d'Ngali, ma plus précisément, la Binzaozone, si tu viens à l'église source de paix, nous sommes basés sur la délivrance, nous donnons de bons enseignements, dans nos prochaines émissions, vous allez bénéficier encore de beaucoup d'enseignements, de ce que nous communiquons comme l'écriture de Dieu. Bien aimé, y'a l'autre part,luencez-moi, dites-vous, je t'ai l'autre part, qu'est-ce qui arrive, nous sommes sans kindly' ? Une toute partie très importante Ch nova positions qui�'ont et peut-être encore que 이것 nous donnera des Soo Todos, au sali accident à moutouka mais quand tu t'es réveillé ça qui est accidenté j'ai un frère qui m'a dit à l'objet à la lia lotine d'auto moins à n'ayez pas tout tienne à moutouka corps et panza ni et le corps était vraiment déchiquée dans lambo y avait pas moyen pour unir corps mais t'envoie la mouké à talaboué son jacques qui m'a marqué ta liste à mon âge à qui le frère s'est dit a peut-être un amour d'auto ça va passer à ça les prières à mouké et les qui probien jour deuxième troisième jour mouan a kentaki klas mouan a so bima n'école juste à traverser kakana n'gambou pouamata moutouka n'abangobaya ki gozoye moutouka mousouswe bandakoya e ramaseye kakandenge frère amone nan dodo mouan a panza n'andam dam na makadam aiko se souvenir albime na lotakili kakabou yo nan église aki n'abandakou mon ap prophète yvouman ba nabé mission à l'obé la basso n'a l'abagé a balouba nababouka bongo mais t'en amoureux il comme vous qui savent trop tard le temps que le frère vient oui c'est bien beau aïe mais moi n'a c'est à qui la personne la bible dit le faire et qui se fait la bible dit n'est jamais donné à des mains c'est que tu es capable de faire aujourd'hui ma cambo yo moni n'attends pas que cela n'a yotez ça t'écoute rien d'appeler le prophète yvouman ba il va t'aider beaucoup de choses et en d'auto mais kotik a voté parce que les alanda jantan dame dans baloubaka et lorsque dieu parle aux hommes dans ma séquite et laisse moi t'informer ma cambo bo monata sokozo katozozo a versé au ya job chapitre 33 verset 14 là où la bible dit l'éternel parlait tantôt d'une manière tantôt d'une autre ce n'était pas job qui a dit ces phrases là c'était l'ami de job qui s'appelle ou si c'est jour l'ami de job a dit à job c'est là pourquoi lorsque job les problèmes ont commencé bien aimé je m'irai que tu lis aussi dans ces mêmes chapitres verset 9 la bible dit dieu parle aussi par la souffrance il parle aussi par la douleur dans ces mêmes versets bibliques la bible dit ceci lorsque job a connu des problèmes c'était les langages de dieu mais job néglige c'est comme si on dit l'on ne prenne point garde qu'est ce qui arrive avec job job était assis tranquillement chez lui on est venu informé à job des fils sont morts job a pris à la légère écoutez les langages de job j'ai à donner j'ai à repris or dieu parlait déjà job ne prenait pas là la chose au sérieux jusqu'à ce que job se retrouve lui-même voulait partir mais si sa nyon soit de bimi à konnima la diabani komi kwanza sans ce moment job va se révolter à komiko se lamenter mais pourquoi pourquoi n'erre nzambaye or job il fallait déjà déjater les matins ou makamouza qui dit job a négliger c'est pas peut-être ton cas ou c'est ton cas je sais pas qu'est ce que tu vois dans ta vie bando tonio zoloda makamnye zokomela yon bien aimé il est très important ou lukabasunga yon soki roi kiya tou aluki li soungi ya prophète soki le roi pharaon kiya tou aluki li soungi y'a joseph n'a ébité position nini ozan à mon avis homme d'affaires ministre taux aux arts commerçants taux à en politique tu y es dans quoi ingénieur avocat magistrat mais qu'a ce que tu vois dans tes songes n'est jamais négliger contacté prophète il faut moi nous allons t'aider nabasunga yon et kosunga yon ça va t'aider et komemona récit yamakabobide je suis là je suis disposé à te recevoir à tout moment et à communiquer avec toi n'importe quelle heure appelle moi c'est mon travail je suis disposé à te donner tout ce que tu cherchera ma condition que tu sois ouvert avec moi à condition que tu puisses savoir comment communiquer avec un serviteur de dieu l'engagement nous l'église source de paix nous aimerions bien mettre tout ça parce que il faut que vous puissiez bénéficier de beaucoup de choses cette femme dit que j'ai beaucoup souffert toute la nuit j'ai beaucoup souffert en songe ce n'est pas ton cas ce n'est pas ton cas l'égliseur lorsque ce sont des choses spirituelles ne récule jamais il faut foncer toucher dieu implorer dieu cherche à comprendre pourquoi ceci est en train de m'arriver dieu parle il parle par des sens il parle aussi par la souffrance tu as des problèmes de problèmes graves de problèmes qui trouvent les ton foyer mais ne récule pas ne récule pas il faut avancer il faut tenir dieu par la main et il peut te donner des solutions il peut amener dans des grandes récits pour réussir dans tout ce que tu fais c'est très important nous avons un cas dans notre église un couple est Oyo moi c'est Zaki toujours que l'autre a moubali naïe à l'autre a de temps en temps moi n'a moussa la la taka toujours l'ipouta naïe ce qui est à zati mais tant que moi si ce qui a l'amour qui n'a d'auto à moi n'a toujours que Zaki n'a d'auto de temps en temps cette femme se disait mais comment c'est fait-il comment je rêve c'est toujours la bonne qui met toujours mes meilleures pannes dans son corps un jour la femme est venue me voir on a essayé de parler je lui ai donné des explications mais elle n'était pas convaincue elle s'est dit ah ! Prophète tu es en train de me dire que cette panne que portait toujours ma bonne que la bonne couche aussi avec mon mari je ne crois pas vis la bonne la façon dont elle est sale bizarre je ne peux pas comprendre que cette fille peut sortir avec mon mari et elle est qu'à un bon moment ça passait même je pouvais dire même pendant 2 ans et demi un bon jour la femme était en déplacement à Zaki m'a voyagé je m'en connaissais pas bon et son retour a signalé qu'il m'a dit qu'il arrive qu'il arrive à la maison a comme un petit brisquet à comme un petit vâtir en bas des à qui dont le mari n'était pas parti au travail elle a comme un petit bâmon un salon et déposé le bloc Elle s'est précipitée dans la chambre, les temps font la brouille. À Kouti Labouane et son mari Nabetounaï, ils étaient ensemble. Et la femme était troublée, choquée. Elle ne savait pas comment dire. A Bia, les prophètes avaient raison. Ces prophètes me disaient toujours, « Ton Nazako, Kenekomonaï, ils me disaient que son joyeux, ils ont signifié, tu ne peux pas voir comme ça. » Je ne sais pas si c'est peut-être ton cas. Tu as toujours vu ton mari avec qui ? Tu as toujours vu ta femme avec qui ? Ça arrive, Dieu parle. Disant, « Ah bah, songe, mon sou, tu vois vraiment les images claires. Mais il y a des songes où c'est flou. Tu as besoin de l'explication. » Et pour ton information, laisse-moi t'informer, bien aimé. Le prophète Yves Mouamba a un don spécifique. Il y a Koulimbo Labando. Mais il peut t'y arriver qu'au bossa ni Ndotonayo. Mais tu as quelques images Ndotonayo. Nous allons t'aider à ramener les songes et à te donner aussi les explications de tes songes. Tu veux contacter le prophète Yves Mouamba ? C'est simple. Entrez sur la page officielle du Facebook. Tu écris seulement Yves Mouamba. Donc, prophète Yves Mouamba. Y-V-E-S-M-W-A-M-B-A. Prophète Yves Mouamba. Arrobas d'email.com Tu trouveras le prophète Yves Mouamba sur Facebook. Si tu veux me contacter aussi sur WhatsApp. Je suis sur Messenger. Je suis sur Viber. Je suis aussi sur Imo. Tu peux me contacter. A plus de 143, 84, 200, 90, 48. Plus de 143, 84, 200, 90, 48. Tout comme tu peux aller encore plus de 143, 84, 81, 91, 23, 771. Ou si tu veux me contacter directement à mon numéro privé. Me contacter directement. Ce numéro-là, tu ne trouveras pas de réseau social. Tu veux parler avec moi directement. Ce plus simple, tu vas aller à plus de 143, 998, 263, 094. Là, tu appelles le prophète Yves Mouamba pour les appels. Ce plus simple. Mais si tu veux m'écrire, tu peux m'écrire sur WhatsApp. Tu peux m'écrire sur Facebook. C'est plus simple. Nous allons communiquer et je vais t'aider en beaucoup de choses. Tu as un problème, des troubles mentaux. Tu as un enfant qui est troublé. Tu as un enfant qui voit des choses troublantes dans la nuit. N'hésite pas à contacter à tout le numéro que je t'ai donné. Tu bénéficieras de ce qui peut t'aider comme grâce. Tu as des problèmes dans ton foyer, avec ton mari. Il y a des choses qui ne marchent pas. N'hésite pas. Contactez-nous. Nous allons t'aider. Nous allons te donner des prières. Nous allons te donner des solutions. Nous allons te montrer comment procéder avec le Seigneur Jésus-Christ pour la récite. Car c'est lui le maître de tous les foyers. C'est lui le maître de toutes les familles. Je ne suis qu'un simple instrument par où il passe. Je ne suis que son serviteur. Moi aussi j'ai été comme toi. Moi aussi je viens de quelque part. Moi aussi j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais lorsque le Christ m'a ramené, il m'a taillé, il m'a forgé, il m'a donné de la forme. Aujourd'hui je fais son œuvre qui donne gloire à son nom. Pourquoi pas toi ? Viens, nous allons t'amener auprès de celui qui donne des solutions. Je ne suis que la voix qui montre le chemin. Mais c'est lui qui mérite toutes les honneurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que je suis dans la joie. Je m'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. On va prier. Père éternel, bénis tout celui qui a suivi ces messages. Dieu tout prissant, créateur de toutes choses. Le roi du monde, le créateur de tout être humain. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Tout celui qui a des problèmes dans sa vie, donne la solution. Que la main du Seigneur Jésus-Christ passe dans la vie des quelqu'un. En ce moment qui est en train de me suivre. Toi qui a des maladies incurables. Toi qui a des problèmes, des tourments. Toi qui a des difficultés financières. Toi qui ne sais pas t'en sortir. Toi qui a des problèmes peut-être, des documents dans tel pays où tu te retrouves. Que la main du Seigneur Jésus-Christ t'accorde la solution au nom de Jésus. J'ai déclaré, sois-les au nom de Jésus. Et soyez guéris, soyez bénis, soyez assistés par mon Seigneur Jésus-Christ. Les seuls et les nus qu'auvredis à qui nous servons. Que ce Dieu-là t'accorde la faveur. En nom puissant du Seigneur Jésus, j'en sais prier. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je m'aimerais que vous puissiez bénéficier de tout ce que nous avons donné aujourd'hui comme un message. Nous avons parlé dans deux ou trois livres. Je m'aimerais que ces versets bibliques puissent encore vous inspirer de ce que nous avons donné de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé dans le livre des Jeunesses chapitre 41. Nous prenons du premier verset jusqu'au cinquième verset, là où on nous parle des songes, des rois d'Egypte qui s'est nommé Pharaon, qui a bénéficié des explications à travers Joseph. Nous sommes encore allés dans le livre de Daniel chapitre 4 verset 1er jusqu'au quatrième verset, et là où on nous parle encore de Daniel et de Juan Abkondonosor qui a eu aussi des songes et qui a bénéficié des explications à travers le prophète Daniel. Nous avons vu aussi dans le livre de Matthieu, dans chapitre 27 au verset 19, là où la femme du gouverneur Pilate qui a récit aussi des songes, qui a bénéficié des explications et qui est venu présenter ce qu'il a vit dans ses rêves. J'aimerais que ce que nous avons parlé, comme ces numéros, des songes qui troublent, des songes effrayants, des songes que vous appelez des cauchemars, des songes qui vous donnent des complications. Et dans ça, contactez-nous, nous allons vous aider et de tout ce que nous avons communiqué, de tout ce que nous avons donné, ça peut vous donner des orientations, qui peut vous donner aussi des solutions à vos problèmes. Vous voulez contacter prophète Yves Mouamba, c'est simple, allez sur la page Facebook, prophète Yves Mouamba, arrobas d'humail.com, yvesmwamb, arrobas d'humail.com, WhatsApp, Viber, Imo, Messenger, tous ces petits réseaux sociaux, vous voulez contacter prophète Yves Mouamba, n'hésitez pas à aller sur plus 243, 84, 200, 90, 48, plus 280, plus 243, 84, 200, ça veut dire 2 avec des 0, 9, 0, 48, tout comme vous pouvez me contacter ou m'appeler directement, vous allez à plus 243, 998, 263, 0, 94, plus 243, 998, 263, 0, 94, vous appelez le prophète Yves Mouamba, le critère de Dieu, vous soutiendra dans beaucoup de choses, merci pour vous qui avez suivi cette émission, l'émission s'intitule le critère de Dieu, où vous pouvez bénéficier de tout ce qui est comme écriture cachée, nous vous donnons des révélations dans ça, bye, que notre Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada